Je vais rester dans les 20 minutes. Dans ces travaux, Alice Mbou parle d'élargissement d'espaces politiques en Algérie grâce à l'action des communistes. En évoquant l'implantation du communisme en Algérie de 1920-1925, je vais donc tenter de décrire la façon dont se met en place ce phénomène, et cela dans un jeu d'échelle constante entre Paris, Algérie et Boussou. Pour cette étude, je me suis particulièrement influée sur les archives internationales communistes, en particulier le fonds 517.1 qui concerne les archives de construction, les archives de la section française, et qui sont désormais en ligne, puisqu'elles ont été valorisées par l'administration. Ces archives, elles témoignent des échanges réguliers entre les communistes d'Algérie, la direction de la SFIC, celle du lycée, les rapports des ministères et les écrits de 1880 permettent d'observer d'assez près ce que fut l'expérience communiste en milieu colonial. Pour comprendre ce phénomène communiste en Algérie, il faut d'abord concevoir ce qu'était la société coloniale algérienne. L'Algérie est organisée administrativement et sur le modèle métropolitain, et surtout la colonisation a composé une société nouvelle, organisée entre colonisés et colonisateurs. L'administration coloniale cherche à renforcer et institutionnaliser la domination de la population française face aux 3 millions de colonisés. Pour cela, elle invente le statut d'indigène, qui fait de l'indigène un sujet de nationalité française, qui ne dispose pas des droits du citoyen et qui est soumis au régime de l'indigénat, c'est-à-dire un régime qui dresse tout risque d'infraction, qui peut être sanctionné sans procès par des amendes des jours de prison et qui sont décidés à les faire actuellement par le gouverneur général. Les études qui portent sur la guerre d'indépendance algérienne, on entend décrit l'Algérie comme un lieu d'affrontements bilatéraux entre coloniaux et colonisés, et une analyse plus récente du phénomène de colonisation par certains historiens sur d'autres périodes, permet d'aller au-delà et de discerner au sein de la société coloniale algérienne, non seulement les espaces de rencontre, mais aussi l'existence de groupes intermédiaires mouvants, des espaces que peuvent révéler aussi l'étude du communisme algérien. Néanmoins, il est certain que l'entreprise de colonisation instaure une égalité entre les habitants de la colonie, les autorités et les colons ont des intérêts communs, ils s'opposent à la société locale, donc décolonisée, de part et d'autre, puisque l'historien René Galissot a appris la barrière coloniale. La classe ouvrière elle-même s'aligne sur les idées de la classe dominante, cette barrière coloniale a été intégrée par le prolétariat européen des colonies, et la division de la société algérienne repose davantage sur celle-ci que sur la division de classe. Donc elle a été intégrée par la classe ouvrière, d'autant plus qu'il n'existe pas réellement de remise en cause de l'impertenance de l'Algérie à la République française, ni dans l'ensemble de la population française, qui se soucie assez peu de la politique coloniale, mais non plus chez les militants de gauche de la SFIO. Alain Mufio a évoqué hier le travail du parti colonial qui est tel qu'il empêche même de penser l'anticolonialisme. Donc l'idée de souveraineté de l'Algérie n'entre pas dans le schéma de pensée des socialistes, et cela d'autant plus chez les socialistes qui vivent sur la terre algérienne. La SFIO a unifié tous les courants socialistes qui existaient dans la colonie en 1907, et après la Première Guerre mondiale, il devient une force politique importante, ils revendiquent des droits politiques pour les coloniser, une colonisation qui améliorerait leur condition de vie, sans pouvoir mettre fondamentalement en cause l'ordre colonial. Donc la deuxième chose à avoir à l'esprit, c'est que les militants algériens qui reçoivent la Troisième Internationale en matière coloniale, ils arrivent de cette grille de lecture de la SFIO dont ils sont majoritairement issus. Dans ce contexte, l'adhésion des socialistes algériens à la Troisième Internationale peut surprendre. Au cours de l'été 1920, l'IC présente ses 21 conditions d'adhésion auxquelles doivent répondre les sections nationales, et la huitième condition divise les fédérations socialistes d'Algérie. Elle affirme que tout parti appartenant à la Troisième Internationale a pour vouloir de dévoiler impitoyablement les croises de ces imperialistes en colonie, de soutenir non en parole mais en fait tout mouvement d'émancipation dans la colonie, d'exiger l'expulsion des colonies, des imperialistes de la métropole, etc. Malgré tout, les socialistes en Algérie adhèrent de façon massive. Cette adhésion s'explique par plusieurs choses, mais surtout comme pour beaucoup de communistes français, les militants de la colonie, ils ont plus possible d'adhérer à la Troisième Internationale tout en gardant des réserves vis-à-vis des 21 conditions, alors que l'IC, qui se prépare à la Révolution mondiale, attend une discipline parfaite de la part de ces sections. En 1920, le mouvement communiste en Algérie est donc une composante de la section française de l'Internationale communiste, organisée en trois fédérations départementales. Il compte un millier de militants, tous européens. Normalement, cette adhésion ne constitue que la première étape de la construction d'un mouvement communiste orthodone dans la colonie, et à partir de ce moment, le mouvement communiste en Algérie va évoluer dans une tension constante entre l'IC à Moscou, la direction de la SFIC à Paris et les militants de la colonie. Les anciens intelligents de la SFIO prennent la tête du mouvement communiste algérien, sont majoritairement des intellectuels locaux, des fonctionnaires comme André Julien ou Maxime Guillon, Maxime Guillon qui était le fondateur de la première section SFIO de la colonie, et comme je l'ai dit, sont tous européens. Plusieurs épisodes assez connus témoignent alors de la difficulté de ces nouveaux communistes à adopter la ligne de lycée. Au printemps 1921, André Julien gagne une enquête d'Officinion Confidentielle au projet des fédérations algériennes sur ce qu'il nomme la question indigène. Et la thèse qui en ressort affirme que les communistes doivent combattre les tendances nationalistes, mais également soutenir l'idée d'assimilation pour les musulmans, c'est-à-dire des idées des socialistes avant la SFIO. Dans la même période, la section communiste de Sidi Pellabès, qui est l'une des plus importantes de la colonie, adopte une motion rédigée par Maxime Guillon qui affirme que, je la cite, que la libération du proletariat indigène de l'Afrique du Nord ne sera que le fruit de la Révolution métropolitaine, et qui affirme que ce qu'on appelle les indigènes n'ont pas atteint un stade d'évolution intellectuelle suffisant pour former un État autonome. Au même moment, l'ISERA affirme pourtant que la perte des colonies seraient un des facteurs principaux de la chute des États capitalistes, et que les proletaires dits indigènes sont une force qui doit participer au pouvoir révolutionnaire. Néanmoins, l'ISERA ne s'intéresse concrètement que très peu à l'Afrique du Nord, elle délève ce problème à la direction du LIC, qui met en place en juin 1921 une section coloniale chargée d'organiser l'action dans les colonies. Des rapports ultérieurs qu'on trouve dans les archives de l'ISERA évoquent également cette période, et rappellent d'ailleurs la position ambivalente des communistes d'Algérie. En 1924, le militant Pierre Biboulé, qui est alors secrétaire de la Fédération d'Algérie, note que l'adhésion à l'ISERA n'a pas changé comme la coup de baguette magique, l'idéologie du nouveau parti, l'époque des militants algériens qui étaient alors habités par ce qu'il appelle le préjugé de race. En septembre 1922, le congrès interfédéral d'Afrique du Nord adopte une notion qui reprend presque bon pour mot celle de Sidi Pellabès. Ce texte parait dans le bulletin communiste, dénonce les mouvements nationalistes et affirme surtout que seuls les communistes vivants dans la colonie sont aptes à comprendre les particularités de ce territoire, même si Maxime Guillon devient en outil pour secrétaire interfédéral d'Algérie. LIC s'est réagi. Lors de son quatrième congrès en décembre 1922, elle se penche sur la question française et dénonce la mentalité esclavagiste des communistes algériens et désormais un membre de la section coloniale va être délégué en permanence en Algérie pour surveiller la bonne application des décisions de l'ISERA. Par conséquent, un nouveau congrès interfédéral se réunit en Algérie en juin 1923, adopte un texte qui encourage le recrutement décolonisé et exige que les militants luttent contre les préjugés coloniaux au sein de leur section. Ces événements provoquent une crise grave au sein du PC en Algérie et ont en droit de celle qui a juste le PC en métropole. Et Maxime Guillon, suivi par plusieurs militants, quitte la SFIC pour retrouver la SFIFI. Il ne faut pas néanmoins négliger l'effet de sourd dans tout ça puisque la promotion de la motion de Sylvie Balabès et celle de la résolution du Congrès interfédéral dissimulent tout de même la présence à cette époque en Algérie de groupes communistes qui sont certes minoritaires, mais qui parlent de libération nationale et ils appartiennent surtout à la jeunesse communiste, à la CGTU. Et ils sont également écartés de l'enquête d'André Julien qui a été menée essentiellement auprès de ses proches. Le renouvellement des militants et l'émergence d'une nouvelle direction implique progressivement un tournement anticolonialiste et en 1924, les derniers adhérents qui avaient conservé l'illusion coloniale désertent leur parti, mais leur abandon fait retomber ce qui devient la région communiste d'Algérie de 600 à 700 membres. Les nouveaux dirigeants du Parti communiste en Algérie sont alors surtout connus pour leur action dans le milieu syndical. La section coloniale de la commission coloniale centrale connaît leur identité plus régulière. Elle envoie toujours des émissaires en Algérie, mais également du matériel, des tracts dont certains ont en langue arabe et l'organisation de la propre attente parmi les fruits et les colonisés se met progressivement en place. A partir de l'automne 24, la question coloniale se développe en métropole suite aux opérations militaires du Maroc et à Alger, en mars 1925, se déroule le congrès d'unification des trois fédérations au sein d'une même région algérienne. Sous l'impulsion de Pierre Véboulé, le Parti présente lors de ce congrès un programme de réforme agraire à la défense qui demande la restitution des terres au Fela puisque la dépossession foncière avait été une des conséquences de la colonisation et les Européens disposent alors des meilleurs fers au sein d'un système agricole dans lequel les colonisés représentent essentiellement la main d'oeuvre pour marcher. La population agricole est la plus nombreuse parmi les colonisés mais c'est également la plus difficile à atteindre et défendre ce programme qui crédit ces revendications immédiates en l'occurrence avec la question nationale de répermer cela. La désuré des colonisés au PC dans cette période participe au gouvernement des militants, cela modifie quelque peu la sociologie du parti mais également sur rapport à la société coloniale. Début 25, c'est le rapport du parti communiste sur la population en Algérie. Il y a alors dans la colonie 1 540 adhérents, 1 230 européens et 310 indigènes. Bon, il faut faire attention parce que ce sont les chiffres donnés par le parti mais qui peuvent être peut-être un peu gonflés mais on voit que même s'il reste bien moins en voie que les Européens les colonisés ont néanmoins décolonisés, on est en moins en rejoindre le parti. La composition sociale a changé, les cheminots et les ouvriers sont majoritaires les fonctionnaires et les intellectuels sont désormais en minorité si on peut y voir un premier effet peut-être de la bolchevisation cette évolution est également liée au processus propre à l'Algérie coloniale. Cette année-là, le parti communiste en Algérie provoque un nouvel élan et cela d'autant plus qu'il doit faire face à l'écroge de la guerre du Riffle. La guerre du Riffle, on l'a évoqué rapidement hier, depuis 1920, dans l'église, la région nord du Maroc, une guerre coloniale aux groupes des troupes, l'Espagnol en Riffin, les barattels crimes. En avril 1925, la Riffin pénètre sur le territoire français du Maroc et la France entre dans le combat pour défendre son territoire colonial. Les communistes soutiennent la Riffin et la SFIC est la seule organisation en métropole à mener une campagne de dénonciation de la guerre mais également de la présence coloniale en Afrique du Nord. En Algérie, les communistes portent des moteurs tels que celui de fraternisation des militaires avec les Riffins. Les syndicalistes et la jeunesse communiste sont particulièrement actifs mais ils doivent faire face alors à un regain de la répression menée par les autorités à l'encontre des communistes et de là participent à la désaction du parti. Très tôt, les autorités s'inquiètent de cette revolte menée par la Riffin. Elle est proche géographiquement. Elle semble menacer directement l'Algérie. En Algérie, les colons sont terrorisés et la presse réactionnaire publique des articles qui propagent le sentiment que les communistes sont proches de prendre le pouvoir. Cette campagne contre la guerre du Riff, elle creuse ainsi en Algérie la rupture entre les communistes et la population européenne dont ils sont pourtant majoritairement issus. Maurice Violette, le gouvernement général de l'Algérie, délige la répression. De nombreuses acquisitions sont menées chez les militants et débouchent sur de nombreuses arrestations. La lutte sociale, le journal des communistes d'Algérie a saisi plusieurs fois. En juillet 1925, 5 émissaires venus de Paris et mandatés par le comité d'action contre la guerre du Riff sont arrêtés dès leur descente du bateau afin de prévenir toute agitation de leur part. Jacques Doriot, qui était à l'époque une grande figure de l'anticolonialisme au sein du PCF, les accompagne et il est sans liberté, mais est arrêté après avoir tenté de passer au Maroc. La répression provoque une nouvelle vague de désaction et le Parti communiste en Algérie est affaiblit alors qu'il radicalise son action et ses positions. En février mai 1926, le concret d'Algérie marque un nouveau tournant, une résolution adoptée à une courte majorité reconnaît l'existence en Algérie d'un sentiment national. Elle affirme que les revendications partielles ne peuvent en aucune circonstance parce qu'il est le but final pour lequel nous voulons, c'est-à-dire l'indépendance d'Algérie. Donc on a vu que jusqu'en 1924, le Parti communiste ne perd pas réellement de recrutement chez les colonisés, mais à partir du congrès d'Algérie, l'organisation de ceux qu'on appelle les indigènes devient la principale mission du parti. Et pour cela, il s'est heurté à plusieurs difficultés. D'abord, l'administration coloniale avait rendu les colonisés absents de la vie politique en leur refusant des droits politiques, mais en interdisant également les réunions ou la propagande en arabe. Pour mobiliser cette population, les communistes européens ont dû adapter certaines de leurs pratiques. Ils ont dû désapprendre les réflexes que peuvent mettre ceux d'un Européen en Algérie face à la population colonisée. Ils ont dû apprendre à concevoir une idée d'indépendance de la colonie. Ils ont dû accepter l'entrée des colonisés dans le champ politique, leur capacité de mobilisation, d'organisation, d'autonomie, ou leur aptitude à appréhender et relier à un discours communiste, tout ce dont on les disait incapables. Ils ont dû également accepter l'idée qu'il aurait été possible d'agir et d'évoluer avec cette population où ils étaient habituellement séparés par l'organisation même de l'Algérie, que ce soit l'organisation sociale, mais également géographique, puisqu'ils occupent en effet des espaces distincts sur le territoire algérien, s'expriment dans des langues différentes. Et les communistes déploient régulièrement l'étendu du pays, l'insuffisance des moyens de communication, mais aussi le manque presque absolu d'éléments capables d'assurer la liaison entre le prolétariat indigène et les milieux révolutionnaires. Malgré cela, l'implantation progressive du syndicalisme en Algérie a permis la mobilisation d'un militant colonisé. Au lieu des années 1920, la CGT préposa en un million régional d'Algérie une moyenne de 10 000 syndiqués dont un millier de colonisés, souvent particulièrement nombreux chez les Dockers, mais également chez les Chubinaux. Et à partir de 1925, les tournées sont effectuées par des émissaires de la CGT en Algérie. Tout mouvement syndical en Algérie était interrogé par des membres du Parti communiste, mais continue d'exister quand même essentiellement dans le centre commun. L'organisation syndicale permet d'entrer avec les colonisés sur leur lieu de travail et en s'intéressant à leurs revendications immédiates concernant leurs conditions d'existence, de les mobiliser politiquement et de les intégrer à une organisation et militaire auprès des pays européens. René Galissot relève que ses adhésions se font sur l'Etat et leurs pays. L'international syndicales rouges insiste sur l'importance d'instruire le prolétariat européen sur les conditions de vie et le travail décolonisé et de faire tomber des préjugés selon lesquels, je cite, les serres indigènes et les races inférieures et inactes à se diriger lui-même. Pour cela, on recommande de développer une connaissance et une fréquentation approfondie du milieu colonisé par les militants européens. Dans ce projet de mobilisation des colonisés, les communistes sortent également au problème de l'analphabétisme répondu au sein de la population colonisée, ce qui rend toute propagande des critiques inutiles. La lutte sociale adopte bien qu'en principe de publier des pages en arabe, mais cela ne touche que la bourgeoisie intellectuelle colonisée. Pour contourner ce problème, ainsi que la répression à l'oeuvre dans la colonie, le Parti communiste conseille le voyage des militants en métropole où la population nord-africaine est davantage organisée et où ils pourraient former des militants venant de la colonie qui, une fois revenus dans la colonie, pourraient à leur tour former d'autres militants. On note aussi l'importance des émissaires envoyés par la Commission coloniale centrale généralement extérieure à la colonie et qui travaillent à la mobilisation de la population colonisée et contre les préjugés des militants européens. L'action du Parti communiste et de la CGTU permet ainsi progressivement, au début des années 1920, un franchissement de la barre coloniale, une mobilisation de quelques centaines de colonisés qui adoptent les pratiques militantes de leurs camarades. Je vais conclure rapidement. L'historien Emmanuel Sivan, qui, dans les années 1970, a travaillé sur les liens entre les communistes et les nationalistes en Algérie, évoquait l'impossibilité du colonisateur de gauche, c'est-à-dire l'impossibilité qu'il y aurait pour les militants algériens européens trop imprégnés de la société coloniale dans laquelle il s'évolue, d'appliquer une politique conforme à la ligne des lycées. Pourtant, l'action des communistes algériens, certes, sous la direction du lycée, accompagnée par la Commission coloniale, s'est radicalisée et a rompée le tournoi d'un étage réformiste, la politisation des indigènes à participer à la transcrétion du genre coloniale. Et si les communistes ont mis du temps à adopter strictement les tests de lycée, néanmoins, dès leur adhésion à la troisième internationale, ils se sont placés, à part dans le paysage politique algérien, l'anticolonialisme et les populations de la colonie, les méobordes de la communauté des Européens. Puisqu'on a vu en Algérie les individus naissent dans des catégories sociales prédéfinies, la catégorie communiste, au contraire, relève de la construction, l'adhésion à la SFIC, donne une certaine identité aux militants, d'autant plus qu'ils doivent s'éloigner de ce qui était jusque-là à leur groupe social de référence. Ainsi, avant d'être colonisateur, les militants deviennent d'abord communistes. Le parti est non seulement à leur espace de mobilisation, mais également leur espace de sociabilité, et un espace de translation des normes sociales assignées par le code de l'indigénat. La capacité à dépasser la fameuse barrière coloniale, tant physique que mentale, qui sépare les colonisés et les Européens, serait constitutive de cette identité communiste dans la colonie. Pour conclure, la lutte constante face à la prévenance de l'état colonial a mené à plusieurs reconfigurations du moment communiste en Algérie durant les premières années de sa formation. Ce mouvement les a conduits à la revendication de l'indépendance de l'Algérie, les positions qu'ils défendront jusqu'à l'heure du Front populaire dans les années 30, de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance antifasciste prendra un peu l'applaudissements par l'indépendance. Je vous remercie. Merci. Applaudissements. 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 ...